L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial. Nous avons visité le village des métiers d'art à Dèvres. Magali, sur ce lieu, initialement, c'est fait pourquoi ? Alors en fait, c'est un lieu où il y a dix ateliers. Dix ateliers pour des artisans d'art qui lancent leur activité, qui sont en phase de développement de leur activité. C'est ce qu'on appelle une pépinière d'entreprise ou un incubateur. En fait, on est là aussi pour les aider à être visibles, à communiquer. Alors les artisans dans les Hauts-de-France, ils sont vraiment bien ici. Ils ont la chance. Bon, moi maintenant, on va partir à leur rencontre alors. Bonjour, enchanté, Hervé Leroy. Patrick. Vous faites un métier qui est très méconnu, moi je ne connaissais pas. J'ai dévié le produit vers le meuble, l'accessoire déco. Et je lui ai donné une finition personnelle vraiment cirée. Là, je peux m'asseoir dessus. Même un gros comme moi. C'est vrai, je pense qu'il y a un aspect esthétique important quand même. Merci pour cette nouvelle découverte, Patrick. Bon courage. Merci. Co-working céramique. Aussi, c'est un atelier qu'on appelle co-working, où je vais attendre par intermittence pour pouvoir utiliser le four. Vous voyez quelqu'un qui fait la céramique et tout, vous arrivez, vous voyez du bois. Oui, il faut dire que c'est la céramique, il faut quand même quelque part toucher un peu à tout. Tantôt on utilise du bois ou d'autres éléments ou même du métal pour dire de faire des poignées, des choses comme ça. Parce que ça devient, c'est une passion. Oui, c'est une passion qui les voit. Il y a du choix, il y a plein de super artisans ici. Enchanté, Hervé. Enchanté. Le concept qui est mis ici aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien pour les artisans. Oui, tout à fait. Sinon, on est seul dans son coin et on ne voit personne. Donc là, c'est bien, ça nous met en contact. Il y a des salons comme ici qui sont organisés. Bonjour, enchanté. Hervé. Pour faire une table comme ça, combien de temps de travail ? C'est toujours une très bonne question qui est difficile à répondre. Parce qu'en fait, un prototype, c'est le nom à faire. Il faut régler, on réfléchit, c'est des réglages à faire. Mais après, si on répète la fabrication, ça devient des petites séries. Et là, on gagne beaucoup de temps. Au bout, vous mettez un prix. Mais parfois, on ne se rend pas compte des heures de travail qu'il y a d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut se justifier par rapport au côté artisanal, sur mesure, prototype. Vous faites un vrai boulot, un vrai métier d'artisan. Et en plus, vous avez un métier écologique. Bonne continuation. Je pense. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir au village des métiers d'art à Dèvres. Ils ont tous des mains en or. Merci. 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 Merci.